coucou amis cancers je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de septembre 2023 ces énergies concerneront votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire je vous invite également à regarder les guidances que je propose chaque semaine ainsi qu'un point énergétique quotidien via les shorts et soyez attentif activer la cloche de notification car je vous réserve une petite surprise pour ce mois de septembre allez amis cancers avec l'oracle le rêve du chamane nous allons voir déjà votre influence principale pour ce mois de septembre et si vous avez des enfants scolarisés certainement que vous préparez également la rentrée on est toujours en été l'automne arrivera que fin septembre pour les cancers je m'accroche m'accroche pas vite le temps le feu faut l'être et or caché dans l'ombre faire face à sa face d'ombre pour rencontrer la lumière ouais on vous invite à sonder votre fort intérieur dans les profondeurs en plus vous êtes un signe ouais la lune est votre et votre planète maîtresse et là on vous invite vraiment à chercher au plus profond de vous votre diamant intérieur c'est ce que je ressens ouais profond silence méditation bon ça sera un mois je dirais plutôt basé sur comment dirais-je votre c'est pas une remise en question mais c'est plutôt une réflexion sur vous même à quelque chose assez je dirais important par rapport peut-être un changement de cap dans votre vie quelque chose d'assez important il ya un profond changement peut-être aussi qui s'opère en vous et et qui va être mise en lumière durant ce mois de septembre et pour cela on vous invite vraiment à vous connecter à votre phase intuitive dans les tons violets alors on nous parle de méditation mais plusieurs techniques favorisent le le côté l'intuition donc à vous de trouver votre technique qui vous permettra justement de peut-être de percevoir des choses que jusqu'à présent vous n'avez pas perçu parce que parce que la situation a fait que vous ne vouliez pas voir là on vous invite vraiment on a tous une part d'ombre à une part lumineuse donc la chercher au fond de vous les solutions sont plus profondes de vous à creuser ça avec le tarot parce que pique ma curiosité ami cancer mais je ressens quelque chose mais de très doux 1 je sens pas quelque chose de voir de noir de non je ressens quelque chose de très très doux alors peut-être aussi une découverte de deux dons 1 et vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent une révélation peut-être durant ce mois de septembre pour les cancers nous a ouais le cavalier de coupe par mal côté intuitif il ya une mise en lumière alors je dis souvent que c'est la carte de la bonne nouvelle est quelque chose qui vient vers vous mais quelque chose de doux d'harmonieux et de bienveillant avec nous avons la grande prêtère prêtresse je vous parlais du côté intuitif de don un peut-être spirituel pour pour certains d'entre vous les réponses sont en nous on a encore dans les tons bleutés voyez il ya votre instinct votre côté intuitif il ya ouais il ya peut-être voilà des révélations ouais cinq de coupe oui pour vous permettre de de faire le deuil de quelque chose de vous ouais alors peut-être que malheureusement vous avez traversé un deuil et et là vous allez vous ressourcer prendre soin de vous prendre voilà que vous savez que la vie elle est faite d'épreuve malheureusement ça peut être le deuil d'une relation comme un oeil plus tirer plus important si j'ose dire mais peut-être qu'il ya quelqu'un de bienveillant qui va vous permettre de de vous rassurer alors ça peut être aussi un message de l'au-delà aussi je ressens ça comme ça ça parlera qui ça parlera mais en tout cas pour moi il ya une évolution intérieure assez importante assez intense mais rempli de douceur d'amour et de bienveillance voilà le message que je reçois c'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ouais il ya un changement il ya un changement en profondeur il ya un changement positif soyez confiant que parce que le 5 de coupe le 5 c'est le chiffre du changement et là c'est plutôt un changement douloureux parce que forcément si vous devez faire le deuil de quelque chose qui vous tenait à coeur ou de quelqu'un bon vous avez besoin pour moi c'est un mois de transition qui va vous transformer de l'intérieur et qui va vous rendre plus fort plus fort je ne sais pas pourquoi mais j'ai ce message là j'ai fortement ce ressenti et il ya un changement dans votre vie plutôt bénéfique alors pourquoi parfois ça peut être un mal pour un bien voilà dans certains cas bien sûr je vous fais confiance pour transposer à votre situation propre et d'ailleurs si vous souhaitez en savoir plus un vous savez que je propose des guidances personnalisées donc vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiqué dans le descriptif de la vidéo mais en tout cas il ya quelque chose aussi qui va vous mettre du baume au coeur qui va peut certainement vous rassurer et à vous c'est comme si vous avez vous allez avoir une nouvelle compréhension de vous même qui va vous permettre d'accéder à la guérison 1 et le temps le temps fait les choses aussi soyez patient et indulgent avec vous même est très très jolie cette carte elle est elle est remplie de douceur voyez le lac il a apaisé derrière donc soyez en paix avec vous même vous n'avez rien à vous reprocher je reçois des phrases comme ça allez nous passons à vos énergies dans le domaine professionnel et activités diverses pour vous les cancers pour ce mois de septembre 2022 ouais voca aux vocations a peut-être qu'il ya une vocation alors ça peut dans le domaine énergétique spirituelle nouveau départ ouais ah bah là vous êtes il ya une transformation importante c'est clair ouais eh ben en fait vous allez arrêter peut-être de persévérer dans un domaine professionnel qui ne vous convient plus vous allez suivre voyez une vocation il ya quelque chose à l'intérieur de vous et vous savez ce que je ressens je ressens c'est passé le moment c'est le moment de le faire c'est le moment d'oser c'est le moment d'y aller parce que soit je me suis trop sacrifié soit bon dans le domaine pro vous y avait plus d'épanouissement et que là vous êtes prêt à un nouveau départ quelque chose de beaucoup plus en phase avec vous même il ya un appel intérieur vous cherchez peut-être qu'effectivement vous étiez dans une phase de remise en question au niveau professionnel et là ça y est c'est le moment c'est le moment de vous lancer oui parce que pas du coup il y avait la rivalité de la jalousie et puis bon vous vous en faisiez fi un petit peu un peu j'aime beaucoup ce dessin là mais voilà mais du coup ça jouait contre vous vous savez parfois vous faites bien votre travail mais bon bref il ya de la jalousie surtout si vous le faites bien si vous êtes reconnu et ça ça nous impacte et là vous voyez on voit ce personnage qui sort justement un qui sort qui passe à autre chose on voit vers la nature donc j'ai l'impression que là où vous avez décidé de cultiver votre bien-être alors c'est peut-être au niveau pro ça vous a impacté affecté bien sûr c'est toujours blessant surtout que bas si vous n'avez rien à vous reprocher mais là ouais il ya un changement pour moi positif dans le cadre professionnel allez nous passons maintenant au domaine relationnel donc je précise que dans le domaine relationnel j'ai inclus tout ce qui est relations personnelles amicales familiales et sentimentales donc je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre pour les cancers pour ce mois de septembre 2023 le chakra couronne le côté intuitif alors peut-être à votre vocation ans en lien avec la médiumnité avec tout ce qui est énergie un sentiment de solitude mais on retrouve un ce côté un peu et le chakra de la gorge communication avec l'eau de là ça c'est tout mais alors ça a été instantané la lune qui est votre planète maîtresse je l'ai évoqué tout à l'heure c'est vrai qu'avec la grande prêtresse à renforce les liens et voyez regardez elle va vers la lumière ouais il ya quelque chose de lumineux qui vous attend au bout du tunnel et vous avez une belle transformation profonde ami cancer alors je vois pas de rencontre c'est pour essayer à terre je suis désolé mais je ressens plus une reconnexion avec vous même vous allez prendre de la hauteur du recul peut-être communiquer avec vos anges gardiens vouliez de l'univers peu importe vers vos croyances et là vous il ya un vous vous commencez un nouveau chemin beaucoup plus lumineux une nouvelle vocation une transformation intérieure importante qui va peut-être effectivement comment dire se jouer parce que là j'ai c'est plus vraiment intérieur un g c'est plus une relation avec vous même là j'ai presque envie de dire que c'est plus le domaine relationnel spirituel et il va falloir que je leur ajoute voyez comme quoi en fonction des tirages parce que pour moi il ya une reconnexion avec vous même et vous allez vers un chemin beaucoup plus lumineux voyez avec ces arbres fleuris donc je pense que ouais il ya les prémices de quelque chose de très beau mais pour l'instant seul avec vous même donc vous allez vous retrouver en face avec vous même très très beau très spirituel pour vous amis cancer d'ailleurs ça me calme du coup je suis pas cancer non allez on termine par un message de l'oracle message de son âme pour les cancers à se protéger ça me parle d'alignement et je peux parler de lumière tu ne te sens pas en sécurité tu te sens assaillis comme si la chance t'avais quitté inspire l'énergie de la terre par tes pieds inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne laisse ces énergies t'envelopper et te protéger vous êtes en sécurité protégé ami cancer voilà pour vos énergies de ce mois de septembre qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie merci pour vos likes et vos retours passez un excellent mois de septembre m m m m m m